Bonne santé à tous, c'est Aurélien et Charlène du cabinet ColoNature, nous sommes naturopathes et aujourd'hui nous allons essayer d'analyser une étude de cas qui nous vient d'un commentaire qui a été posté sous la vidéo YouTube de la colopathie et nous pensons que ce commentaire peut vraiment aider d'autres personnes et puis ça va nous permettre aussi de répondre en direct et de donner un certain nombre d'informations plus concrètes, beaucoup plus concrètes que lors d'un cours ou une formation ou même dans une vidéo informative. Donc là, on va lire le commentaire, on va essayer d'analyser un petit peu et on va aussi répondre aux questions qui sont posées et nous-mêmes, nous allons apporter un peu toutes les réponses qui nous semblent pertinentes par rapport à cette problématique. Très bien. Donc merci beaucoup pour ces informations. Je suis d'abord avec vous à 100%. Eh bien, merveilleux ! Après un stress chronique et épuisement physique, j'ai eu une constipation chronique. J'ai essayé de manger de plus en plus de fibres pour améliorer le transit, mais rien n'a changé. Mon état s'aggrave de plus en plus. J'ai maintenant un colon irritable. On s'arrête là et donc le stress chronique et épuisement physique. Tout ça ralentit finalement le système, le péristatisme et donc la constipation va s'installer. Oui, et oui, on rentre dans un cycle inévitable de constipation chronique. J'ai essayé de manger plus de fibres. Alors ça, c'est une très très bonne idée. Après, le problème, c'est souvent de quelle fibre on parle. La qualité de fibres. Parce que souvent, c'est les fibres des céréales. On vous dit des pâtes complètes, du pain complet. Bon, le problème, c'est que c'est vraiment très peu de fibres. Sans compter que vous avez tout l'amidon contenu dans les céréales et les légumineuses aussi qui vont créer la situation inflammatoire. Qui est très acidifiante pour le corps. Et donc, c'est ça qui va créer l'inflammation. Donc, ça va vraiment dépendre plutôt de la qualité des fibres pour aider au transit. Qui est vraiment important. Et donc, des fruits, des légumes. Voilà. Uniquement. Le problème, c'est qu'on va le voir après. Ce n'est pas forcé que ça passe de façon évidente chez tout le monde. Surtout en cas de... L'inflammation, en fait. L'avancement de l'inflammation. Parce qu'au tout début, ça va. On peut manger des fruits et légumes. Ça aide au transit. Et c'est fait pour ça. Mais par contre, une fois que l'inflammation est beaucoup trop avancée, même les fibres qui sont bonnes pour le transit ne vont pas poser problème. Et donc, finalement, plus rien passe. Hormis des choses qui ne... Qui ne sont pas bonnes. Qui ne sont pas bonnes. Comme le riz qui, pourtant, constipe. Ça, ça passe, ça ne fait... Ça ne... Comment ? Ça ne réagit pas. Ça ne crée pas de... Pas d'irritation. Ça n'irrite pas le côlon irritable, en fait. Voilà. Sur l'instant, ça ne crée pas de gaz sur l'instant. Donc, on pense que ça ne fait rien. Mais pourtant, ça continue l'inflammation. Et c'est ça, d'ailleurs, qui crée l'inflammation. Voilà, on est en plein dedans, en fait. C'est que oui, c'est des produits qui sont tout doux, puisque c'est de l'amidon, ça crée des colles. Et c'est ces colles qui vont engluer le côlon, qui amènent la constipation, qui après amènent l'inflammation via le microbiote intestinal. Et on ne peut plus manger que ce qui nous fait du mal, finalement. Et toutes les fibres très abrasives des légumes ne passent plus. Et ça, c'est ça dans tous les cas. En tout cas, quand on a une... Les clients qui viennent au cabinet, c'est majoritairement pour ça. Voilà, une inflammation bien avancée, c'est compliqué de manger des fruits et des légumes, alors qu'il n'y a que ça qui peut finalement régler le problème, et de façon définitive. Alors, on a vu les fibres. Ça n'a rien changé dans son cas. Donc voilà, là, on revient sur esthèse. La qualité. La qualité, voilà. Esthèse, une bonne qualité de fibres, donc des fruits et des légumes. Mon état s'aggrave de plus en plus. Forcément, ça va toujours en avançant. Un état... En fait, c'est toujours la boucle vicieuse. Plus on descend et plus on descend. C'est vraiment la pente. Si on ne régule pas son alimentation et son mode de vie, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Et ça ne va jamais mieux. Ça va de pire en pire. Après 5 ans de souffrance, on peut l'imaginer, j'ai découvert que j'ai aussi un ulcère à l'estomac. Et une endométriose. Oui, donc le ulcère, ça, c'est de l'acidité qui est arrivé dans l'estomac, donc mauvaise digestion, et aussi dû à une mauvaise qualité. L'estomac est déjà acide. L'estomac est déjà acide, mais c'est une acidité qui est ininterrompue, qui crée des micro-lésions. Et après, vous avez l'acidité de l'estomac qui va en plus créer des pieds. Qui va ronger, en fait, ronger la paroi et qui va créer des petits trous. Donc là, l'ulcère, en fait. Et après, l'endométriose ? Et l'endométriose, là, c'est le corps séparé, c'est signe d'une accumulation de déchets qui, là, le corps les a stockés au niveau de la paroi de l'utérus, et qui s'épaissit, en fait. Et comme ces déchets ne sortent pas, ça crée un épicissement qui ne se régule pas. Et d'où les douleurs de l'endométriose ? Voilà, ça crée des douleurs. Et après, à savoir que l'endométriose, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc forcément, il y a cette accumulation. Savoir si la personne a encore ses règles, ou il y a l'absence de règles pour soit un dérèglement hormonal, ou soit par une prise de médicaments, de la pilule, ou... Ah oui, la pilule. Les stérilés. Non, pas les stérilés. Oui, les stérilés hormonaux, exactement. Voilà, et donc tout ça, ça crée, ça amène à une endométriose, puisque, absence de règles, d'accumulation. Voilà, et comme il y a en plus beaucoup de déchets qui demandent à sortir, puisque la voie principale, qui est le côlon, est complètement encombrée, puisqu'il y a une constipation et une inflammation, vous avez un embrasement qui se fait dans toute cette zone-là. Alors, il faut préciser aussi que l'endométriose est arrivée, mais le corps avait déjà signalé, dès le départ, qu'il y avait une accumulation de déchets, puisque l'épuisement... Rien que l'épuisement chronique. L'épuisement chronique, la constipation qui s'est installée, c'est déjà un signe d'une accumulation. Un signe fort. Je suis désespéré, mais votre vidéo m'a donné l'espoir de commencer à nouveau à nettoyer mon corps. Parfait, on est vraiment très très heureux. J'ai vu toutes les vidéos précédentes, et j'ai quelques questions, j'espère que vous m'aiderez. Pour les jus de fruits et légumes, je veux commencer. Est-ce que ce n'est pas trop de fibres, et est-ce que cela ne va pas poser un problème par rapport à l'abrasivité des fibres, justement ? Ça dépend. Ça dépend de la qualité de l'extracteur, soit extracteur, soit centrifugeuse. Si c'est un extracteur, il y aura très peu de fibres. Et si c'est une centrifugeuse, c'est... Il y a beaucoup de fibres, mais comme on vient de préciser tout à l'heure, ça va dépendre de l'inflammation. Parce que même s'il y a un minimum de fibres, il y a des personnes qui sont tellement enflammées, que le peu de fibres qu'il y a, ça va créer des pires. Oui, oui, c'est vraiment, ça sera... En fait, tout crée une douleur, mais quoi que ce soit, finalement. Et la goutte d'eau qui fait déborder du bas. C'est pour ça qu'il faut essayer. Il faut essayer. De toute façon, il n'y a que soi-même, que nous pouvons savoir si quels légumes passent, et quels fruits aussi passent ou pas. Il n'y a pas vraiment de légumes. Il faut prendre ce légume et pas d'autres pour soigner le transit ou l'inflammation. OK. Donc, oui, je reviens sur l'extracteur. L'idéal, c'est un extracteur, pas une centrifugeuse. Déjà, parce que ça vous fait des économies en termes de rendu, puisqu'il y a beaucoup de jus qui va sortir. Beaucoup plus de jus est produit par l'extracteur, beaucoup plus que par la centrifugeuse, qui va plus faire des jus très épais, un peu purée, finalement. Et puis, on ne peut pas tout mettre. Les feuilles, ça passe. Voilà, les feuilles, ça ne passe pas. Et puis, de toute façon, même, tout ce qui est carottes, ça passe. Il n'y a pas grand-chose qui sort, finalement. Donc, un extracteur. Et au pire, si jamais c'est encore trop fibreux pour vous, après que vous ayez essayé, petite dose par petite dose, comme toujours, en santé, on essaye tranquillement. Et bien, vous tamisez. On tamise le jus, tout simplement. Et puis, on enlève complètement les fibres. Donc, voilà. Quels sont les bons, dans mon cas, est-ce que vous êtes d'accord pour éliminer les FODMAP ? Donc, on en revient à ce que tu disais, finalement. Il n'y a pas de bons et de mauvais légumes ou de bons ou de mauvais fruits. On voit ce qui passe et ce qui ne passe pas. Et les FODMAP ? Voilà. Le problème des FODMAP, alors, effectivement, ça va aider certaines personnes puisque, finalement, en éliminant des aliments, bon, ben, on réduit sa quantité d'aliments. D'entrée, d'entrée, oui, d'entrée alimentaire. Donc, forcément, ça va avoir une amélioration, mais ça a toujours une limite, puisque dans les FODMAP, il y a des produits acidifiants qui sont gardés. Comme le riz. Voilà, le riz. Ben, le riz. Il y a pas mal de féculents, quand même. Oui, il y a beaucoup de féculents. Ben oui, parce que, comme on dit, ils sont tout doux. Donc, ils ne font pas de gaz. Et puis, ils ne sont pas irritants, en fait. Voilà, et encore, ils ne font pas de gaz immédiat. Oui, immédiat, tout de suite. En tout cas, ils ne font pas mal. Ils font pas mal. Ils font beaucoup moins mal que si vous mangez, si vous êtes très enflammé, que si vous mangez une salade de carottes râpées, par exemple, qui risque, là, d'être vraiment, pour le coup, extrêmement abrasive. Donc, voilà, les FODMAP, donc, nous, on ne les conseille pas parce que c'est trop réducteur en termes d'alimentation. Oui, après, il n'y a plus de légumes. Oui, ils évacuent. Ben, tous les légumes sont évacués, quasiment. Donc, comment on fait pour s'en sortir ? Ben, on ne peut pas s'en sortir. Sans fruits, sans légumes, on ne peut pas sortir d'une colopathie, enfin, d'un colon du syndrome irritable. D'un syndrome, pardon, du colon irritable. C'est impossible. Donc, on essaye, comme on disait, on fait des tests. On essaye ce qui passe, ce qui ne passe pas. Chez certaines personnes, par exemple, la pomme, ça passe très bien. Chez d'autres, ça ne passe pas du tout pour exactement les mêmes stades d'inflammation. Oui, parce que ça va dépendre, il faut savoir aussi que ça va dépendre du microbiote. Exactement. C'est-à-dire qu'on a un microbiote vraiment différent. De toute façon, il est unique, propre à chacun. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes où il y a des fruits qui vont passer, d'autres non. Parce que, est-ce qu'on a une prédisposition par rapport aux microbiotes ? Est-ce qu'on a des bactéries pour digérer ces aliments ? Ce type d'aliments spécifiques, oui. Ça, ça va être notre histoire, tout simplement, alimentaire qui joue. Si vous avez mangé beaucoup, par exemple, de, je dis n'importe quoi, de pommes, justement, dans votre vie, il y a plus de chances que, justement, en cas d'inflammation, la pomme pose moins de problèmes qu'un produit que vous avez moins l'habitude de consommer. Puisqu'il va être traité moins rapidement par les bactéries, puisqu'il y en a moins qui sont spécialisés pour l'aliment, pour cet aliment particulier. Peu importe lequel, finalement, du moins qu'on reste dans les fruits et les légumes. C'est bon pour toi ? Oui. Donc, pour les FODMAP, c'est bon. Donc, les FODMAP, non. Nous, non. On ne s'y fie pas du tout, on ne s'en sert pas du tout, parce que trop réducteur. Est-ce que je peux... Ah oui, puis l'objectif, c'est d'augmenter son assiette. C'est de pouvoir manger un maximum de choses et pas de les réduire, parce que plus on réduit, plus on réduit. De toute façon, il n'y a pas de chemin, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que les produits sont enlevés pendant un moment, c'est tellement dur de les faire, de les réintégrer, que les personnes laissent tomber. Et finalement, on se retrouve avec des personnes totalement disomparées qui ne peuvent plus rien manger du tout. Oui, et puis en plus, préciser aussi que les FODMAP, comme on disait, beaucoup de légumes sont supprimés, sauf que c'est eux qui permettent de nourrir le corps, puisqu'on a besoin de micronutrières. Et donc, le côlon, qui a besoin de se reconstituer, et de désacidifier, parce que la charge minérale, c'est les minéraux qui permettent de réguler l'acidité. La régénération. Voilà. Et surtout au niveau du côlon, et qui va aussi, grâce aux fibres, qu'on va réintégrer tranquillement petit à petit, faire un prébiotique qui va venir nourrir le microbiote intestinal. Donc les bactéries, les microbiotes, c'est les bactéries, les champignons, et tous les micro-organismes qu'on a dans le côlon, et qui nous aident à digérer, à produire des hormones, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, est-ce que je peux utiliser le chlorure de magnésium et le psyllium avec l'ulcère à l'estomac ? Ça, c'est une très, très bonne question, parce que là, on parle des purges. Voilà, on précise que le chlorure de magnésium, ça permet de purger, de purger, finalement, des éléments qui sont nocifs pour le corps. Dans le côlon, oui. Dans le côlon. Et là, quand on a un ulcère qui est déjà plus ou moins avancé, puisqu'on... Si on s'en rend compte, c'est qu'il est avancé. Si on s'en rend compte, c'est que... S'il a été détecté médicalement, c'est que... Il est déjà bien avancé. C'est une belle petite plaie, oui. Et je ne sais plus... Et donc, bah, le... Oui, donc, bah, on parlait du chlorure. Le chlorure va permettre de ramener, en fait, c'est un excès de magnésium qu'on va faire, qu'on va ramener dans le côlon, dans le système digestif, donc qui va finir dans le côlon et le corps va chercher à s'en débarrasser et il va envoyer de l'eau, il va purger le système, donc purger le côlon et donc, bah, créer des sels liquides, tout simplement, une diarrhée. Ça demande une digestion et c'est pour ça que pour l'ulcère, c'est pas non plus... Voilà, oui, déjà, oui, le chlorure de magnésium peut être assez agressif, c'est très salé, finalement. Sur une plaie, on imagine bien ce que ça peut faire en termes de... Alors, ça peut aseptiser, c'est clair que ça va aseptiser un bon coup, mais ça peut faire mal et puis ça peut entretenir largement cette blessure. Donc... Et puis, pris en... Le chlorumagène, si on peut... C'est pas le chlorumagène, le chlorumagène, le chlorumagène, si c'est pris en grosse quantité, c'est une grosse chasse et ça crée quand même de la fatigue. Là, la personne est en fatigue chronique, en épuisement chronique, donc c'est quand même à éviter. Oui, peut-être pas les moyens de se payer ce luxe-là, finalement, d'utiliser autant d'énergie pour chasser, même si c'est vraiment une très bonne chose de... Oui, ça a à faire, mais bon, on a vu quand même pas mal de cas au cabinet où les personnes qui ne sont même pas tant épuisées à ce point-là, ils peuvent mettre quand même une semaine à s'en remettre. Oui, ça peut être... Alors, on n'est pas en train de dire que l'épurge, c'est... Non, c'est très bien. Non, mais dans certaines conditions... Dans ce cas, parce qu'on ne tient compte que des données que nous avons là. Oui, alors oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas la personne du tout, donc ce n'est pas une naturo, ce n'est pas une séance de naturopathie, c'est vraiment... On prend des données qu'on a comme ça sans connaître la personne et on essaye d'analyser directement par rapport à ça, surtout pour avoir des réponses par rapport à des questions, finalement, que l'on peut se poser. Donc, le chloreau de magnésium a un stade comme ça de fatigue, d'épuisement chronique et qui dure depuis aussi longtemps. Non. On va préférer l'hydrothérapie du côlon, justement, qui va juste se cantonner au côlon et puis là, justement, on n'aura pas attaquer l'estomac. Mais pourquoi pas les purges plus tard. On régénère l'organisme, on fait rentrer avec des jus et beaucoup de fruits, de légumes, donc une grosse nutrition qui va régénérer tout l'organisme. et après, oui, pourquoi pas le chloreau de magnésium pour une bonne évacuation, une bonne chasse. Je pensais, pour aider justement à purger un peu, même avec de l'eau de mer, qui permet en plus de minéraliser, donc de réparer les parois de l'estomac et puis du côlon. Mais là, comme on parle de l'ulcère, on parle surtout de l'estomac, l'eau de mer passera beaucoup mieux et il faut augmenter la dose pour qu'il y ait une chasse. Oui, et ça, ça va dépendre des personnes. Il y en a qui chassent. il y a des personnes qui vont réagir très rapidement. Oui, et d'autres, il faudra plusieurs litres, non, j'exagère, de grosses quantités d'eau de mer pour évacuer. Mais oui, l'eau de mer, c'est vrai que c'est le top parce que c'est extrêmement minéralisant, donc désacidifiant, surtout sur cette zone-là qui est là extrêmement acide puisqu'il y a une grosse accumulation de déchets. Ça va permettre de régénérer comme l'eau de mer régénère les plaies quand on va à la mer. Tout le monde sait que c'est bon d'aller se baigner quand on a des problèmes de peau ou autre et c'est exactement pareil à l'intérieur. Donc l'eau de mer, vivement conseillée, on y va par étapes, on la boit en isotonique. On fera sûrement des vidéos là-dessus sur tous ces problèmes-là. Spécifiques, c'est vraiment pour avoir un éventail et puis voir un petit peu comment aussi, comment on décrypte finalement un cas et puis quelles solutions on peut apporter à ce problème particulier. Le psyllium. On continue avec l'ulcère. Comment on pourrait aider aussi à réparer ? Ah non, il y avait le psyllium aussi. Alors c'était le psyllium. On va passer sur le psyllium et après on dira... Le psyllium, nous on le conseille à tous les clients qui ont une constipation. On a vu dans les commentaires qu'il y avait une personne avec qui ça passait pas très bien et qui était passée aux graines de chia. Très très bonne idée. Et puis sinon, vous avez les graines de lin aussi. Voilà, il y a ça. Mais le psyllium, il faut voir aussi... Alors qu'est-ce que c'est le psyllium ? C'est le tégument d'une graine. C'est donc l'écorce d'une graine que vous achetez en sac de 500, 1 kg en boutique. Vous le diluez dans l'eau et il va se mettre à gonfler. Il fait du mucilage. Il va gonfler. Vous le buvez immédiatement. Et ça va gonfler dans le ventre et ça va permettre de se lier au sel et de fluidifier les selles quand elles sont trop dures. Quand on mange trop de viande, trop de céréales, trop de légumineuses, trop de féculents, trop de produits cuits, surcuits. Quand on a une alimentation exclusivement cuite et déshydratée, le psyllium ramène de l'humidité dans le côlon et ça permet juste de fluidifier les selles. L'avantage du psyllium par rapport à tout le reste, c'est qu'il est complètement indigeste. C'est-à-dire qu'il ne fait que passer. Il ne passe jamais dans le sang ni dans le milieu intérieur ni d'aucune façon. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser non-stop. Il faut préciser aussi que le psyllium, c'est un télhumant, mais il ne faut pas l'acheter en tel quel, c'est-à-dire vraiment en poudre. Oui. Parce qu'il existe... On a essayé les deux sortes, en télhumant et en poudre, réduit en poudre et les télhumants, ça a du mal à faire du mucilage. Plus... Alors tu parles de télhumant. Oui, oui, oui. La graine. Oui, oui, oui. La poudre, c'est mieux. Alors c'est chiant à mélanger, c'est clair. Oui, alors par contre, il faut mettre vraiment dans un grand verre d'eau parce que c'est pareil, si on ne met pas assez d'eau, finalement, ça peut constiper. Oui, ça va faire un bouchon. C'est bloqué. Ça va faire... C'est de la pâte, d'ailleurs, si vous retournez le verre, ça ne tombe pas. Non, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'eau pour que ça reste gluant. Et que ça arrive comme ça. Il faut le boire immédiatement parce que sinon, votre verre, il va être figé. Ça va faire de la gelée, en fait. Donc, à boire immédiatement. Donc, ça, très bon parce qu'au niveau de l'estomac, aucun problème. Et puis, par contre... Ça ne passe pas de problème pour l'ulcérot. Ça va largement faciliter le transit. Et sinon, si ça ne passe pas, oui, rajouter de l'eau. On parle de l'argile, là ? Voilà. Vas-y. Oui, pour l'ulcère, l'argile qui va venir tapisser un peu et régénérer. Et en plus, ça a des effets antibactériens. Oui, cicatrisants. Et reminéralisants. Oui, reminéralisants. Oui, ça rapporte beaucoup de minéraux. Alors, jamais de métal, on rappelle, jamais de métal avec l'argile, toujours une cuillère en bois ou en plastique, jamais, jamais de métal. Sinon, on démagnétise et puis, elle n'a plus aucun... Elle est complètement... La charge électromagnétique est inversée, donc ça ne va plus. Et ça n'absorbe plus. Je ne sais pas si on l'a précisé, c'est l'argile verte. Oui, verte. L'idéal, c'est l'argile verte. Le mieux pour tout, en fait. C'est vrai que l'argile verte, c'est mieux. De toute façon, si elle est verte, c'est plus minéralisée que les autres. Oui. Et la prendre plutôt ventilée. Ventilée ou ultra-ventilée, c'est ça ? Ventilée ou ultra-ventilée, donc la plus fine possible. Plus elle est ventilée, plus c'est fin. C'est-à-dire qu'il y aura moins de sable ou voire plus... Ça dépend. Voire pas du tout. Et oui, oui, oui. Et donc, ça va être très bon pour les ulcères, très bon pour le côlon parce que ça va finir dans le côlon, ça va penser les plaies parce qu'en fait, l'argile, on s'en sert nous à la maison, par exemple, dès qu'il y a un bobo, peu importe lequel. Ça réagit tout de suite. Oui. Vous mettez ça dessus, une coupure ou quoi que ce soit, vous mettez l'argile dessus, ça fait une croûte instantanée et ça a un pouvoir de régénération double, triple. Ça reconstruit les chaires aussi. Ça reconstruit les chaires complètement. Même dans les cas de grosses, grosses entailles, genre même morceaux, bout de morceau de doigt qui s'en va, on a vu que l'argile, ça reconstruit tout. En tout cas, on l'a vu de notre propre expérience. Oui, on a fait une autre expérience là-dessus et c'est vrai que c'est merveilleux. Donc, ça fait la même chose sur les plaies qu'il va y avoir puisque l'inflammation, c'est toujours des micro-lésions, même si on ne les voit pas avec les examens actuels, c'est toujours des micro-lésions qu'il va falloir venir cicatriser. On peut le faire avec l'argile. Est-ce que les compléments de probiotiques sont nécessaires ? Alors, non. Non, pas du tout. On n'est absolument pas probiotiques. Alors là, pour l'instant, il n'y a absolument rien qui démontre que les probiotiques ont un effet bénéfique. Oui, c'est une certaine catégorie déjà. Oui, en plus, ça va dépendre aussi de quelle catégorie. Le nombre de micro-organismes que vous allez avoir par sachet, la qualité du conditionnement, parce que la plupart du temps, c'est fait de telle façon que tout ce qui est dans les sachets est déjà mort, finalement. Après, il va falloir que ça réussisse à passer la barrière de l'estomac, donc un lieu extrêmement acide. Donc, il n'y a quasiment rien qui arrive déjà dans le colon. Et après, c'est aussi jouer aux apprentis sorciers, c'est-à-dire que vous réintroduisez des bactéries qui n'ont peut-être rien à faire dans votre colon, qui ne vont pas du tout s'adapter à votre microbiote existant. Puisque, comme Charlène le disait, on a un microbiote unique. Et il fait rentrer des souches comme ça, vous pouvez le surdéséquilibrer, finalement, parce qu'il y a déjà un déséquilibre, le surdéséquilibrer. Le problème, ce n'est pas trop un problème de manque de micro-organismes, c'est surtout un manque de variété, de diversité, puisqu'on va se retrouver avec un microbiote qui va être réduit pas en nombre, c'est au contraire, on a trop de bactéries de champignons dans le colon la plupart du temps qui fait trop de gaz, trop d'acidité, mais pas assez de souches différentes. Et c'est cette richesse qui fait que les bactéries arrivent à se contrôler les unes les autres et à empêcher qu'il y en ait qui explosent. Donc non, les probiotiques n'ont aucun intérêt, ça peut même des fois. Non, il vaut mieux varier plutôt dans l'alimentation et principalement fruits et légumes puisque c'est là où il y a une richesse de bactéries très diversifiée. Oui, ça va ramener déjà des bactéries par le cru aussi et puis ça va en nourrir les bonnes bactéries parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises. Oui, quand même. Il y en a qui sont plus agressives que d'autres, on va dire et qui sont plus adaptées à notre système humain, on va dire. Donc, pas de probiotiques. Non, tiens, il y a d'ailleurs le psyllium est considéré comme un prébiotique qui va, qui n'est pas la même chose, mais qui va aider à nourrir justement si on veut agir sur les bactéries, sur le microbiote, le psyllium est pas mal déché. Oui, l'argile aussi puisque l'argile va capter aussi pas mal de, va réguler pas mal de micro-organismes, des champignons, des moisissures, des bactéries et va éponger aussi beaucoup d'acidité, beaucoup de produits toxiques puisque c'est ça l'avantage de l'argile. c'est de, c'est une éponge en fait et ça va, ça va capter les molécules toxiques des métaux lourds, des médicaments, les pollutions qu'on trouve dans l'alimentation industrielle, évidemment, plus d'alimentation industrielle à ce stade-là, de toute façon, on ne peut plus se le permettre avec les additifs, les colorants qui viennent... D'ailleurs, pour en venir à la, comment, à l'argile, faire attention parce que, effectivement, quand l'argile comme Aurélien disait, ça capte tous les toxines et quand vous prenez un traitement, il faut, ça va capter aussi les toxines du médicament et ce médicament n'aura plus d'effet ou un effet beaucoup moins attendu, comme attendu, finalement, et c'est pour ça, il faut le prendre normalement deux heures, deux ou trois heures avant, il me semble que c'est trois heures. Oui, trois heures avant ou trois heures après. Le plus possible, finalement, le plus possible, oui. et l'argile, on se boit tout de suite, on ne laisse pas traîner dans le verre. Exactement, on mélange et on boit tout, on ne laisse pas la poudre, comme on peut voir sur Internet où on dit souvent on laisse poser une nuit et on ne boit que l'eau. Non, on mélange et on boit tout. On mélange immédiatement et enfin, on boit tout de suite après avoir mélangé. Donc, voilà, je ne vois plus rien, je pense qu'on a tout dit. C'était tout. On a fait le tour, en tout cas, là, c'est la fin du commentaire. Donc, n'hésitez pas puisque là, comme vous voyez, votre commentaire nous fait réagir et puis... Ça permet aux autres personnes qui reconnaissent des symptômes, qui s'identifient aussi à des mêmes symptômes, de pouvoir avoir aussi leur réponse et puis... Et de se sentir moins seul parce que c'est ça aussi, c'est la désespérance finalement parce qu'on se retrouve face à un milieu médical qui n'a pas de solution. C'est des sujets dont on parle peu aussi. Là, on parle de problèmes intestinaux donc on en parle peu. Mais sinon, de toute façon, dans... Quels que soient les symptômes, en règle générale, on se sent assez seul surtout quand on est dans des situations vraiment très avancées symptomatologiquement parlant. Et ça fait toujours du bien aussi de voir que d'autres personnes... Et puis surtout, ça permet d'échanger aussi des solutions, des astuces. Donc n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire, laissez un... Appuyez sur le petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne. Les études de cas, c'est quelque chose qu'on va faire... On commence là, mais qu'on compte faire régulièrement. Il n'y a pas de date. Dès qu'il y aura des commentaires. Voilà, un commentaire... Ou même un cas qui pourrait être intéressant au cabinet. Et quel que soit le cas, quelle que soit la sphère, là, c'est parce que là, c'était sous la vidéo de la colopathie, mais ça peut être aussi bien la sphère ORL qu'au niveau du cerveau. Si ça ne concerne pas vraiment la vidéo, n'hésitez pas. Voilà, de santé en général. De toute façon, nous y répondrons avec plaisir. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. à bientôt. À bientôt. À bientôt.